salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur un sujet des types sur le sujet des types 1 et 3 juste sur la méthodologie mais avant de continuer la vidéo n'oublie pas d'être abonné de liker et de partager merci et aussi je voudrais ajouter quelque chose le but de mes vidéos c'est pas de que vous puissiez retenir des corrections des des sujets non moi je veux que vous puissiez retenir la méthodologie et pour la plupart vous me demandez juste des sujets des sujets des sujets donc moi je voudrais que vous puissiez mieux comprendre la méthodologie pour pouvoir traiter n'importe quel sujet qu'on va vous proposer donc c'est ça mon but c'est que vous comprenez la méthodologie d'histoire et géographie pour vous permettre de traiter n'importe quel sujet qui va être devant vous donc c'était un peu ça c'est ce dont je voulais vous rappeler et pour la vidéo d'aujourd'hui on va juste voir la méthodologie sur le type 1 et 3 en histoire et géographie ok en histoire en géographie c'est ici donc en histoire on commence par l'introduction dans l'introduction qu'est ce que l'examinateur avait retrouvé dans l'introduction donc lui il veut une approche l'approche c'est une petite définition vous pouvez faire une petite définition vous pouvez faire un constat ou un rappel historique par définition vous définissez le sujet par constat vous faites si on prend un exemple sur l'agriculture du gabon donc vous allez faire un constat comment vous vous voyez l'agriculture du gabon actuellement donc c'est un peu ça c'est ça par constat et rappel historique si on prend par exemple sur le chemin de fer du gabon rappel historique c'est ça donc vous allez rappeler que voilà le chemin de fer a débuté dans les années 1980 86 et 80 comme ça et donc c'est un peu ça le rappel historique après ça le constat aussi vous par exemple j'ai mis entre parenthèses du général au particulier ou du particulier au général vous pouvez partir du général c'est à dire vous allez comme si on vous parle de l'agriculture vous allez dire l'agriculture sur le continent africain est développée dans certaines régions là c'est au général est développé dans certaines régions après vous rentrez maintenant dans le particulier mais au gabon c'est ce secteur n'est pas encore développé voilà ça c'est vous êtes quitté du général de l'afrique vous êtes venu sur le gabon c'est un peu ça le constat après c'est à cette phrase d'approche vous avez la problématique la problématique elle est très facile en type 1 en type 1 vous prenez juste le plan qu'on va vous donner la plupart du temps vous dit à tous limites à son géographie à tous limites et solutions en histoire c'est plus origines manifestations conséquences ou causes phases et conséquences c'est la plupart c'est ce qui revient donc vous reprenez juste ce plan vous ramenez ça à votre problématique comme sous forme de questions et dans votre annonce du plan c'est ça c'est juste annoncer vos différentes parties après l'introduction vous sautez deux lignes pour commencer le développement le développement s'est fait en quatre paragraphes donc ici qu'est ce que j'ai dit quatre paragraphes non 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 pas en quatre paragraphes qu'est ce que j'ai dit désolé le développement il s'est fait en voilà le développement on a un problème et deux problèmes donc ça s'est fait soit en si vous ça s'est fait avec autant d'arguments que vous avez normalement ici si je vais vous expliquer le noter bien il est en bas vous allez voir donc ici la phrase chapeau c'est c'est quoi la phrase chapeau c'est la phrase où vous annoncez vos arguments vous annoncez juste vos arguments après cette phrase chapeau vous avez l'explication de l'argument donc vous commencez à expliquer votre premier argument vous commencez à l'expliquer voilà et vous donner des exemples ensuite après ça vous revenez à la ligne vous commencez à expliquer aussi votre deuxième argument ça c'est dans le cas où vous avez deux arguments à développer ou si vous avez annoncé deux arguments dans votre phrase chapeau si vous avez annoncé trois arguments et bien vous faites la même chose en bas vous expliquez le troisième argument et c'est comme ça et ainsi de suite maintenant en géographie par contre en géographie si ici au problème 1 vous avez développé deux arguments vous avez expliqué deux arguments au problème 2 ça va être la même chose deux arguments également et au problème 3 deux arguments également mais en histoire vous allez développer si vous avez utilisé trois arguments ici vous pouvez utiliser deux arguments et l'autre ici en histoire vous n'avez pas besoin d'équilibrer les parties ok après votre problème 1 vous faites la transition transition c'est quoi c'est un tout petit résumé de votre première partie et ensuite vous annoncez la seconde partie après votre transition vous sautez une ligne vous recommencez le processus phrase chapeau vous annoncez vos deux arguments de la seconde partie ou trois arguments en tout cas le nombre d'arguments que vous allez avoir et ensuite vous revenez à la ligne vous l'expliquer et vous donnez des exemples la même chose pour le deuxième argument et le troisième argument ainsi de suite après avoir fait ça vous sautez deux lignes pour aller à la conclusion la conclusion c'est le résumé du résumé ou le bilan du sujet donc c'est que vous avez parlé dans vos différentes parties vous faites un résumé et ensuite après la le bilan vous avez la question d'ouverture qui est une question qui ouvre votre sujet donc ça dépasse le sujet dont vous traitez celui dont vous traitez et vous l'ouvrez encore à d'autres d'autres univers d'autres horizons donc vous ouvrez le sujet c'est un peu ça et voici le notez bien en histoire donc en histoire vous n'êtes pas obligé d'équilibrer les parties du développement c'est à dire si vous avez eu à développer deux arguments au problème 1 vous pouvez développer trois ou quatre au problème suivant et s'il n'y a pas de problème type 1 et type 3 comme en histoire vous avez par approche définition du sujet constat ici par contre vous n'avez pas rappel historique donc vous n'avez pas ça vous avez juste par approche des définitions du sujet ou constat après vous avez la problématique après la problématique annonce du plan ça se fait pareil comme en histoire la problématique également comme en histoire vous prenez juste ce qu'on va vous donner la plupart du temps ce qui revient en géographie c'est atout limite solution atout problème solution c'est à peu près ces mêmes choses là qu'on va vous demander en géographie c'est donc si vous avez un type 3 donc essayez d'imaginer que voilà là le professeur ou l'examinateur voudrait que vous puissiez faire ressortir les atouts les problèmes et les solutions parfois juste les atouts et les problèmes donc en sujet de type 3 c'est à vous de faire votre propre plan donc là bas vous n'êtes pas obligé de suivre un plan par contre en type 1 vous devez suivre le plan donc c'est ça après l'introduction vous venez au développement c'est la même chose qu'en histoire phrase chapeau après la phrase chapeau vous expliquez vos différents arguments que vous avez eu à énumérer dans le premier argument premier paragraphe vous l'expliquez deuxième argument deuxième paragraphe vous l'expliquez en géographie c'est comme je vous ai dit on était bien en géographie on équilibre les parties toutes les parties doivent être équilibrées si vous avez utilisé deux arguments ou trois arguments ici ici vous devez également utiliser deux arguments ou trois arguments là c'est dans le cas où vous avez utilisé trois arguments c'est ce que j'ai dit si on était bien en géographie vous êtes obligé d'équilibrer les parties du développement c'est à dire si vous avez eu à développer deux arguments au problème 1 vous devez également développer deux arguments au problème suivant voilà c'était juste c'est juste ça c'est que vous devez retenir et moi j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir la méthodologie que de chercher à retenir les la correction des sujets des différents sujets merci encore si vous avez des questions à propos de la méthodologie n'hésitez surtout pas je vais vous répondre en commentaire donc laissez moi un commentaire je vais vous répondre merci